Je crois que j'aime bien les bouquins qu'on peut abandonner ou alors abandonner là où ils en sont. J'aime bien laisser un bouquin à page 30 et puis faire autre chose et puis revenir et puis pouvoir rattraper. Du coup j'aime bien les essais, j'aime bien Henri Michaud parce que j'aime bien la poésie pour ça. J'ai été marqué aussi par du romanesque mais souvent c'est des classiques quoi, c'est des vieux trucs, c'est comme tout le monde quoi. Salinger, Carson McCullers, Hess, j'ai beaucoup aimé Thomas Mann, Tagore, La Maison et le Monde, un livre important qui je crois n'est pas réédité, qui moi m'a bouleversé pas mal à l'époque. Après je suis curieux mais c'est vrai comme je lis pas beaucoup c'est un peu difficile d'être dans l'actualité et de se dire je vais lire tous ces jeunes auteurs qui viennent d'arriver donc souvent je laisse passer une génération ou deux et puis quand quelqu'un me dit ah vraiment, lui il est resté, il faut lire tel bouquin, c'est plus facile mais sinon c'est vrai que j'ai toujours un, je sais pas, j'aurai toujours un Dos Passos que j'ai pas lu, un truc ou un écrivain que j'ai à découvrir. Donc voilà, je suis beaucoup moins, et puis j'ai été tellement, j'ai été vraiment fan de musique pour le coup vraiment adorateur presque en secte quoi, d'adorateur de vinyle, je courais le Monde pour trouver pour trouver la musique que je voulais donc c'est l'époque où il n'y avait pas Google, je pense que ça m'a pris vachement d'énergie donc on peut pas tout faire non plus. Et là cette année mais bon c'est du copinage parce que parce qu'elle est là à Manos, c'est le livre de Colomb Bonsen, Comme neige. Alors voilà je peux pas le comparer à tout ce qui sort puisque je ne lis pas tout ce qui sort mais le livre m'a beaucoup troublé, beaucoup épaté et pas mal touché aussi. Je me suis laissé, voilà, je l'ai dévoré pour le coup.